On amorce une quatrième semaine de perturbations dans nos écoles avec les grèves du Front commun et de la FAE. Tous les élèves du réseau public sont en fait concernés par ces débrayages. Adi, au total, s'en fait quand même tout près d'un million. Oui, exactement Sophie, près d'un million. Voici quelques chiffres pour vous. Commençons par un portrait global du réseau scolaire, parce que voyez, entre la première année du primaire et la sixième année, donc tout confondu à privé et public, on compte 558 000 élèves inscrits. Au secondaire, 465 000 pour un total d'environ 1 135 000 élèves inscrits dans toutes les écoles sur tout le territoire du Québec. Combien d'écoles privées est-ce qu'on compte au Québec? 270. Et en nombre, ça représente combien d'élèves? Jusqu'à 135 000 élèves, Sophie. Je le mentionne parce que ces 135 000 élèves ne sont pas concernés, ne sont pas affectés finalement par ce conflit de travail qui dure depuis plusieurs semaines. Donc, 135 000 élèves qui sont toujours actuellement en classe. Alors, ces 135 000, ça représente seulement 12 % du réseau, donc qui sont au privé. Et voyez, 88 % sont au public. Et je veux absolument qu'on se concentre sur ce 88 %, parce qu'en chiffre, vous l'avez dit, ça représente 999 000, donc près d'un million. Des élèves qui sont dans des écoles à travers le Québec, qui sont parfois représentés par la FAE, d'autres fois par le Front commun. Je rappelle, Sophie, que la FAE est en grève générale illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 370 000 élèves, des enfants, qui ne se sont pas assis en classe depuis déjà le 23 novembre dernier. Donc, bien des parents qui vont voir que tout ça soit derrière eux. Merci beaucoup, Adi.